Hello les beautés je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas filmé parce que j'avais plus de voix j'ai encore un peu la voix cassée par moment ça risque de monter et descendre et encore un peu le nez pris j'ai eu une belle bronchite donc je reprends doucement le chemin des vidéos pour finir le challenge donc aujourd'hui on va se retrouver donc pour un haul maquillaya donc ces deux commandes que j'ai reçu donc pour ce mois de mars avec des petites nouveautés que j'avais envie de tester et puis des choses qui me faisaient envie donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps donc on va commencer par deux petits produits de la marque Makeup Revolution qui sont une petite nouveauté ce sont des petites poudres pour le visage donc vous avez le face sculpt du haut donc qui se présente comme ceci donc je vous marquerai bien entendu tous les liens en barre d'info donc celui-ci malheureusement il était arrivé explosé donc là j'ai essayé de reconstituer mais finalement celui-ci va aller à la poubelle puisque je sais pas ça ne sert à rien puisque c'était une poudre du haut donc où à l'intérieur vous avez donc un bronzer un peu plus foncé et une poudre d'éclairage donc je vous souhaite chez les deux voilà ce que ça donne donc il est là pour le contouring donc je ne l'ai pas encore testé donc je ne pourrai pas vous en parler dans l'immédiat mais ça je testerai et je tenais aussi à à féliciter le service client maquillaya parce que je lui ai renvoyé un mail comme quoi que ma commande était arrivée complètement explosée dans les 3-4 jours qui ont suivi ils m'ont renvoyé un produit j'ai reçu le produit sans frais sans rien super bien emballé donc le service client maquillaya au top toujours donc chez make up révolution c'est le c'est un highlighter donc c'est le pro illuminate donc il se présente comme ceci donc celui ci je peux vous en parler puisque je l'ai déjà pas mal porté et je l'aime beaucoup 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 il est vraiment très très joli il est très très pigmenté comme vous pouvez le voir on va le mettre juste ici il est un petit peu champagne alors il est ici il est un petit peu champagne il est vraiment très très joli j'aime beaucoup beaucoup en plus vu le format vous en avez pour toute la vie ensuite j'ai pris un liquide illuminator donc c'est un produit qui rehausse le teint pour un air éclatant et frais tout à fait ravissants donc c'est rayon de soleil donc ça s'appelle c'est de la marque nix ça se présente comme ceci je vais vous en mettre un peu alors moi je le mets avant je n'ai pas encore utilisé celui-ci mais si il fait comme celui que j'aimais bien de chez by Terry là il fait en fait quelque chose de frais de lumineux avant de mettre votre fond de teint donc ça je pense que je vous en reparlerai dans un tiroir beauté ce que j'en ai donc moi j'ai pris la teinte numéro LI01 c'est le rayon de soleil donc ça c'est de chez NYX ensuite j'ai pris la petite nouveauté qui est de chez Zoéva qui sont les petites palettes comme pour le contouring elle est vraiment très très jolie il est tout en rose gold donc c'est là dans la série rose golden ils ont sorti des pinceaux aussi que je n'ai pas pris puisque j'en ai énormément donc la petite palette se présente comme le packaging et à l'intérieur vous avez donc un bronzer, un highlighter et une poudre un petit peu d'estompage alors ce qui est très intéressant au niveau du bronzer c'est qu'il n'a pas de sous-ton orangé il n'a pas du tout de sous-ton orangé donc c'est vraiment très agréable et moi c'est ce que je recherche en général donc les voilà les trois donc vous avez deux highlighters et puis un bronzer donc je pense que je ne les ai pas encore testés mais je pense qu'il va falloir y aller mollofio parce que ça m'a l'air super rapidement ensuite j'ai pris un vernis à ongles de la marque Belle j'ai pris pas mal de produits de la marque Belle parce que c'est une marque que j'aime bien qui est une marque petit prix et je trouve que les produits ne sont pas trop mal je pense que je vous ferai une revue sur cette marque là parce que j'ai pas mal de petits produits donc dites moi en commentaire si ça vous intéresse donc j'ai pris un vernis à ongles qui sont à effet gel c'est les Secret Tail Gel UV donc la teinte celui-ci c'est la 19 et c'est un bleu un petit peu vous voyez il est vraiment très 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 joli il est vraiment superbe si je vous le mets à l'endroit ça ira mieux voilà donc je ne l'ai pas encore porté je ne peux pas vous dire la tenue etc mais rien qu'à l'application sur là il n'y a pas de top coat et c'est super brillant ça fait super épais donc ça se trouve même ceux-là il faut que je les essaye pour le stamping parce que s'ils sont épais comme ça je pense que pour le stamping ça devrait être pas mal ensuite on va rester dans la marque Belle donc j'ai pris un fond de teint hypoléergénique bébémousse make-up donc c'est un fond de teint sous format mousse je l'ai pris en teinte numéro 1 donc je ne l'ai pas encore testé non plus donc ça c'est pareil je vous en redirai des nouvelles peut-être sur la revue complète ou un chat make-up avec la marque Belle dites moi peut-être un chat make-up je vous ferai peut-être un chat make-up qu'avec la marque Belle comme ça au fur et à mesure de la vidéo je vous dirai ce que je pense des produits donc on va rester donc toujours dans la marque Belle j'ai pris trois crayons qui sont toujours dans la même gamme Secret Tale c'est des crayons intenses et mat alors j'ai pris trois couleurs j'ai pris le numéro donc à priori il n'y a pas de numéro dessus est-ce qu'ils ont un nom ? non ils n'ont pas de nom donc j'essaierai de vous mettre les liens de toute façon en barre d'infos donc j'ai pris un genre de framboise alors j'en ai déjà porté ils sont super agréables à utiliser donc il y a le premier ici ils sont super agréables à porter ils ont une relativement bonne tenue je l'ai porté toute la matinée sans boire ni manger c'est resté en place toute la matinée et j'ai juste fait une petite retouche sur la totalité des lèvres pour l'après-midi et ça a tenu jusqu'au soir sans problème et en plus ils sentent super bon les fruits j'ai l'impression ça sent un peu les fruits la framboise et le dernier qui est juste ici donc ils sont vraiment très bien il y a plusieurs coloris peut-être que j'agrandirai ma collection parce que ça je trouve que c'est super pratique pour emmener dans le sac ou quoi que ce soit et vous avez déjà le format crayon donc il n'y a pas à tailler il y a juste à tourner donc je vais les tester un petit peu plus parce que du coup je l'ai juste porté une fois pour vous en parler un peu dans la vidéo mais je pense que ça le demande à s'y arrêter sur ces petites choses là qui sont vraiment très très jolies on va rester dans les lèvres avec ça c'était dans la première commande que j'avais fait j'ai pris des Colors Drama de chez Je Mets Maybelline donc ils se présentent comme ceci c'est sous format crayon donc qui sont des crayons qui sont oui crémeux mais aussi quand même mat donc j'ai pris le 110 qui est un genre d'un petit peu d'aubergine alors c'est pareil ils ont une excellente tenue il est juste ici donc ça c'est le 110 ils ont une très très bonne tenue ils sont très agréables à utiliser ils sont crémeux à l'application alors ça j'ai pris ensuite le donc le Fuchsia Desire qui est juste ici et le troisième j'ai pris le 140 c'est le Minimalist donc c'est un genre de de nude et celui-là c'est pareil il est vraiment très joli ils tiennent très très bien donc avec un peu de gloss si vous voulez mettre par dessus c'est vraiment très sympa donc ça c'est pareil peut-être que j'agrandirai ma collection par rapport à ces crayons à lèvres de chez J'Aimais Maybelline ensuite j'ai pris un autre fond de teint qui est le Matte Mousse de chez Catrice en teinte Soft Ivory donc par ailleurs en format peau comme ceci donc ça peut-être que je vous en ferai peut-être une première impression je ne sais pas encore donc ce que ça donne les fonds de teint mousse comme ça à voir ce que ça donne je ne sais pas trop ensuite j'ai pris deux petites nouveautés de chez Jordana Jordana a sorti ses rouges à lèvres liquides mat donc c'est un j'en porte un aujourd'hui donc aujourd'hui je porte le rose macaron donc il se présente comme ceci donc ils sont comme tous les rouges à lèvres liquides mat avec un petit embout mousse comme ça donc celui-ci c'est le rose macaron c'est celui que je porte il est vraiment très joli ils sont agréables à poser sur les lèvres je n'ai même pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres ça ne colle pas au niveau de la tenue je ne les ai pas c'est la première fois que je le porte aujourd'hui donc je ne pourrais pas vous dire la tenue je pense que je vous remettrai une petite annotation ici sur la vidéo pour vous dire un peu la tenue de ce que j'en ai pensé mais globalement là ça fait quoi 2-3 heures que je le porte et je suis quand même relativement satisfaite je n'ai même pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres donc il est juste ici au niveau de la couleur donc il se matifie quand même relativement assez vite et j'ai pris une deuxième teinte qui est le Sherry Cobbleur donc c'est le 06 qui est un genre de rouge mais un genre de rouge avec des petits des sous-tons un peu un peu cerise orangé donc il m'a l'air quand même celui-ci super flashy donc ça je pense que pour cet été il sera tip top donc ça je vous en reparlerai je pense dans une autre vidéo et j'ai repris deux Milani Amor Matte Lip Crème j'aime beaucoup j'en avais déjà un que j'adorais du coup j'en ai repris deux donc j'ai pris le Fling il me semble voilà le 26 le Fling donc je vous souhaite c'est juste ici il est vraiment magnifique il me fait penser un peu au Marvelous Mauve de chez Sephora celui-ci il est vraiment très joli ses rouges à lèvres sont vraiment tip top ils tiennent très très bien il y a juste une petite retouche à faire dans le creux après manger mais sinon ça tient du feu de Dieu et j'ai pris le 15 le Gorgeous qui est un genre de fuchsia un petit peu plus un peu plus foncé il est vraiment très joli également et c'est pareil il ressemble très très bon ses rouges à lèvres donc il est juste ici donc comme vous le voyez les rouges à lèvres ici les belles les crayons stick ont une bonne tenue parce qu'avec la lingette et bien ça a beaucoup beaucoup de mal à partir donc autant vous dire que ça tient quand même relativement pas mal sur les lèvres donc j'enlèverai ça après donc voilà pour mes deux petites commandes de chez Maki Yaya il n'y avait pas grand chose mais c'était des petites nouveautés et j'ai acheté beaucoup de choses pour les lèvres parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup tout ce qui est rouge à lèvres liquide donc si vous avez déjà testé ces petits produits n'hésitez pas à me le marquer en commentaire et puis si vous ne les connaissez pas je vous invite à les découvrir je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tous les liens des articles disponibles sur Maki Yaya donc nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo portez vous bien ciao ciao